Et salut ! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo afin de refaire du commerce mondial et de peaufiner quelques petits conseils que j'ai pu vous donner et vous en donner d'autres. Donc bon je vais refaire un run et en gros je vais modérer ou peaufiner, voilà bon je l'ai déjà dit, certains aspects. Donc par exemple, en fait je vous ai expliqué que pour démarrer un run, des fois quand le run n'est pas bon, il est intéressant de clairement vendre ce que vous avez en votre possession directement. Enfin je vous ai expliqué, voilà en gros on rentre dans le run, s'il n'est pas bon on achète tout, on le restocke, on le met de côté. Donc comme vous pouvez le voir moi, j'ai tout ça qui est stocké, ça c'est les runs qui se sont mal passés. Et ne vous inquiétez pas parce que plus tard, ça va se revendre. Enfin en tout cas vous pourrez les réintégrer une fois qu'on aura des charrettes plus intéressantes, plus grosses et qu'on aura fini de monter l'affinité avec des PNJ. On pourra démarrer avec une charrette à moitié pleine et au fur et à mesure vider notre charrette et ne plus se soucier d'un bon ou d'un mauvais run. Là ce que je vous ai expliqué dans la vidéo partie 2, c'est des trucs pour optimiser surtout la progression en XP et l'affinité qui est très importante pour débloquer certaines récompenses. Mais plus tard, une fois qu'on aura débloqué tout ça, tout ce que vous avez stocké là, ce n'est pas perdu. Tout ce que vous avez là n'est clairement pas perdu. Ça servira, vous les revendrez et c'est de l'argent que vous allez gagner plus tard. Voilà, je reviens sur un commentaire qu'on a fait sur ma dernière vidéo partie 2 où quelques personnes ont stipulé que je disais des bêtises. Lorsque je dis qu'en fait un ouvrier qui est à la base blanc et qu'on va faire évoluer jusqu'au vert, jusqu'au jaune admettons, auront des stats moins importantes qu'un jaune d'origine. Alors je maintiens cette information parce que personnellement je l'ai vérifié. Sauf que peut-être qu'ils ont corrigé ce bug, peut-être que c'était un bug, peut-être que ça n'en est pas, peut-être que ça ne l'a pas fait à tout le monde, je n'en sais rien. Mais moi je peux affirmer de source sûre, par rapport à mon expérience et pas seulement la mienne, j'ai plein de camarades avec qui j'en ai parlé encore aujourd'hui, qui ont eu le même problème quand on comparait les stats d'un bleu level 22 qui avait été d'origine bleue, enfin qui était acheté bleu, et d'un blanc qui avait été monté jusqu'à bleu, et bien vraiment les stats étaient genre 80 à peu près partout sur un blanc qui avait été up jusqu'à bleu, alors que le bleu d'origine était en moyenne à 140 ou 120 de stats, je ne sais plus, donc un énorme écart, enfin de quasiment 40 sur chaque stat d'écart. Bug ou pas bug, corrigé ou pas corrigé de la part de Pearl Abyss, je n'en sais rien, pour autant ça a été mon expérience et l'expérience de plein d'autres copains. Donc pour éviter tout problème, moi je vous encourage à plutôt acheter des PNJ avec leur couleur d'origine, plutôt que de les faire évoluer de blanc jusqu'à jaune par exemple. Après vous faites ce que vous voulez, je vous ai expliqué ça, on a prétendu que j'avais dit des bêtises, or je n'ai clairement pas dit de bêtises, pour moi c'est vérifié, alors je n'ai pas de screenshot à vous montrer, et j'ai fait mes propres tests, maintenant tous mes PNJ sont des natifs, donc je ne vais pas m'amuser à en racheter des blancs pour vous montrer que j'ai raison ou que j'ai tort, que ça a été corrigé ou non, je n'en sais rien. Voilà, mais je trouvais important de préciser ça, donc moi je vous conseille malgré tout, pour éviter si c'est un bug qui est toujours d'actif, que ça ne touche peut-être pas tout le monde, je n'en sais rien, je vous encourage très clairement à plutôt, si vous avez des PNJ qui ont été upgrades au fur et à mesure en couleur, et bien de les remplacer par des natifs, ou vous même, regardez si vous avez des PNJ qui ont été upgrades et un natif, de comparer leurs stats à niveau équivalent, et faites moi des retours, alors bon, il y en a qui m'ont clairement dit que pour eux, ils n'avaient pas eu ce problème là, et donc du coup que je disais clairement de la merde, donc moi je sais que je n'ai pas dit de bêtises, sur mon expérience et celle de beaucoup de copains, j'insiste, c'était pas bon, donc je vous encourage pour éviter ce bug, si c'était un bug et si c'est toujours présent, je répète, voilà, j'insiste, moi je vous encourage à les acheter d'origine d'une couleur. Ensuite, je ne vous parlais que pour les runs, donc je vais rentrer de toute façon dans, je vais rentrer directement, là, c'est bon, j'ai tous mes PNJ, je vais rentrer directement dans le commerce mondial, d'ailleurs je ne sais pas pourquoi ma limite de nourriture quotidienne a augmenté, je pense que c'est parce que je suis monté en niveau, je pense que c'est pour ça aussi qu'il est important de monter en niveau rapidement. Donc je vous ai expliqué dans ma vidéo partie 2, le bon et le mauvais run, et il y avait un truc sur lequel je voulais revenir un petit peu, c'est que je vous disais qu'il était plus intéressant, enfin qu'un bon run était seulement bon si on avait deux fois la même ville, alors oui, c'est le run parfait, encore plus parfait si vous avez trois fois la même ville dans les reventes, sauf que là par exemple, vous voyez, bon ben j'ai Glish, c'est pas trop mal, là j'ai Heidel, et là j'ai Velia, donc ce run n'est pas mauvais parce que même si je n'ai pas deux items dans la même ville, j'ai un item dans chaque ville qui m'intéresse, ok ? Donc après je vais pouvoir faire des statistiques sur mes prochains runs, et ça je vais le faire après, je vais prendre à jour tous les points que je voulais absolument vous parler, si vous décidez d'aller plus loin, ah voilà, je voulais reprendre aussi ce petit point, si vous décidez malgré tout de décider d'aller plus loin, de ne pas rester dans ces deux villes, il y a des collègues qui m'ont dit que eux ce qu'ils faisaient c'est qu'en deux runs, parce que moi je fais trois runs, je fais trois runs que ces deux villes là, ben eux ils font deux runs et ils font tout le tour de la carte, et ils reviennent à Velia à la fin de leur... enfin ils font en sorte de revenir à Velia avant de ne plus avoir de nourriture, vous pouvez faire ça, moi j'estime que c'est pas rentable, pourquoi ? parce qu'en fait vous allez monter l'affinité de chacun, et la priorité à mes yeux c'est de monter l'affinité, alors de quoi je vous parle, je parle toujours de cela, cette fiabilité pardon, cette fiabilité, je pense qu'il est prioritaire de la monter vite à un minimum, enfin un maximum, un minimum de PNJ d'un coup d'abord, donc moi je préfère monter la fiabilité de mes quatre PNJ de Velia, enfin en gros des deux PNJ de Velia et des deux PNJ de Balenos et de Serendia, pour avoir très vite cette fameuse récompense-là, et cette possibilité d'échange, voilà. Moi je trouve que c'est plus intéressant, après voilà les collègues m'ont dit qu'ils arrivaient à faire des bons runs, et qu'ils piquaient que c'est bien comme ça, donc voilà, vous pouvez le faire, je veux dire moi je vous donne mes conseils, après vous êtes libre de faire des runs comme ça, de revenir comme ça, en deux runs vous pouvez faire ça a priori, moi je préfère le penser autrement. Ensuite, j'avais écrit finir sur Velia, voilà, je vous disais qu'il était plus intéressant de finir sur Velia à la fin d'un run, mais c'est pas obligatoire, vous prenez pas la tête, vous voyez moi clairement j'ai fini à poste de garde ouest, ben c'est pas grave, je reste toujours dans mes deux villes là, alors pourquoi je dis que c'est mieux de rester sur Velia, c'est toujours dans la même optique, c'est d'avoir rapidement un PNJ avec cette affinité, cette fiabilité, pardon, montée en priorité, donc si quand vous commencez à Velia, vous avez un mauvais run, vous achetez tout, vous ressortez, ben vous allez monter plus rapidement l'affinité de ce PNJ à Velia, et donc rapidement cette récompense, c'est pour ça que je parlais de revenir à Velia, ça vous permet d'avoir plus rapidement un PNJ qu'il y aura cette fiabilité là pour avoir rapidement cette option, donc c'est pas obligatoire, c'est de l'optimisation de petits sous quoi, ensuite je vous parlais une fois la nourriture achetée, alors je vous disais que, alors moi j'avais des techniques, c'est à dire c'est de passer par chaque ville pour acheter, donc pour acheter la nourriture, pour augmenter notre run, donc là évidemment, bon je peux pas l'acheter puisque je viens de démarrer mon run, donc je peux pas acheter la nourriture, par contre ce qui va se passer, c'est que je vais pouvoir acheter la nourriture à Velia, je vais pouvoir acheter la nourriture à Edel et à Glish, mais une fois que je l'ai acheté, si je repasse par ces villes, elle ne réapparaîtra pas, malgré les 15 minutes, alors je ne suis pas sûr à 100% de cette information là, mais allez à 95% j'en suis sûr, donc après à vous de le vérifier, donc quand je disais, voilà j'ai des petites astuces des fois, je passe par une ville qui n'est pas la ville, c'est admettons, admettons de toute façon là ce run je vais le faire, je pense que je vais le faire, admettons j'achète Velia, bon je vous prends un exemple, je vais à Velia, je n'ai qu'une ressource, mais admettons, admettons il y avait une ville entre Velia, et le poste de garde ouest, et bien je serai passé par la ville intermédiaire, récupérer la nourriture, et je serai allé à Velia, après récupérer aussi la nourriture, sauf que si après je fais un run Dubai, que je reviens vers Velia et cette fameuse ville, je n'aurai pas la nourriture que Rari Pop, normalement, normalement, je suis encore dans des phases de test par rapport à ça, et l'optimisation, c'est vraiment de l'optimisation, c'est des bouts de ficelle quoi, et ensuite, je voulais vous parler du timer, parce qu'il y a des gens qui m'ont dit des bêtises, sur qu'est-ce que fait ce fameux timer, donc c'est vraiment qu'une fluctuation des prix ce timer, et un reset des événements, c'est à dire que, bon je l'ai bien expliqué dans ma vidéo partie 2, vidéo partie 2, je vous explique clairement que, quand je passe d'une ville à une autre, je fais tous les événements possibles, et même des fois je m'écarte un peu pour faire un maximum d'événements, et si après je repars, admettons le timer n'est pas terminé, j'étais à 12 minutes, j'ai fait tous mes events de poste de garde à Vélia, et après je repars de Vélia à poste de garde, et le timer n'a pas été changé, enfin en gros c'est toujours le même, et bien je n'aurai aucun événement entre Vélia et poste de garde, c'est pour ça que souvent j'attends que ce timer soit terminé, pour repartir dans un sens, où je sais que j'ai plus d'événements, voilà, je vous raconterai encore des petites choses, si jamais au fur et à mesure du run, et vous redirigerez bien sûr sur mes autres vidéos, donc là clairement ce que je vais faire, bon ben je vais analyser un petit peu le run, ah oui chose intéressante aussi, c'est que je vous montre en fonction de là où vous avez votre run, voilà bon là ça j'achète, je ne pose même pas de questions, on voit combien de ressources, de nourriture il y a besoin pour aller jusqu'à cette ville, donc vous voyez que, pourquoi je vous disais que ce n'est pas rentable, vous voyez pour aller à Calphéon, c'est 19 000 de nourriture, donc là il vaut mieux faire des petits trajets à mon sens, donc voilà, là j'ai acheté tout ça, ensuite là c'est 4 100, et là c'est 6 000, avant de me précipiter et d'acheter tout, je vais aller regarder ce que je peux acheter à Velia, parce que bon en théorie là mon trajet ça va être de faire Velia, Heidel, Velia Heidel, donc normalement je vais, là je devrais tout acheter, sauf que, je vais quand même vérifier, je vais quand même vérifier ce que je peux acheter à Velia, toujours pareil, il faut analyser vos runs, donc voir marchandises de Velia, à Velia j'ai du mercure, du cristal et du fragment, d'ailleurs je peux en profiter pour voir ce qui se rachète ici, donc est-ce que je peux racheter ici, est-ce que je peux revendre du moins ce que je vais acheter là, voilà, fragments, ce que je peux acheter à Velia, je peux revendre les fragments de Velia ici, ça c'est une info, voilà, je peux le savoir comme ça, ensuite j'avais dit que j'avais donc mercure, cristal, fragments, maintenant je vais regarder à Heidel, parce que c'est là que je compte aller par la suite, Heidel, mercure, voilà, juste les mercures, juste le mercure, et là ici on peut acheter les chandeliers, les tables, donc maintenant je regarde ici, ok, là je peux, et c'est la table, la table, donc je peux me faire un run, et après il y a armoire, couvercle, d'accord, donc là clairement ce que je peux faire, c'est acheter, là ça je peux l'acheter, voilà, je vais d'abord passer par là, et je vais quand même acheter les épées de glitch, voilà, puisque mon run va tourner en rond, et voilà, c'est parti du coup, je vais à Velia, c'est parti pour Velia, déplacement automatique, donc toujours pareil, essayez d'analyser aussi votre trajet, par rapport à, où c'est qu'il y a des événements, donc moi je préfère passer par le bas, là par exemple, parce que j'ai, alors 1, 2, 3, sinon je fais ça, plutôt je fais ça, ou je fais ça, allez je fais ça, je vais faire ça, tac, et je vais à Velia, comme d'habitude, je m'avance toujours un petit peu, de manière manuelle, pour gagner un peu de temps, sur mon run, voilà, je me positionne pour le suivant, donc je vais juste vous faire un run, et puis j'arrêterai la vidéo là, c'était surtout pour vous donner des petits conseils, de peau fine, de peaufinage, voilà, il y a le cercle, qui nous permet de définir, jusqu'où on peut s'avancer, à la fin d'un, je coupe à travers champ, voilà, et là je vais retourner à Velia, tranquillement, pas trop sortir, sinon ça annule évidemment, l'événement ça m'est déjà arrivé, voilà, c'est pas mal, et ben, ah c'est les PNJ qui me bloquent, et c'est parti, on rentre à Velia, le fait d'aller un peu plus loin aussi, pour des fois, pour chercher des événements, ça vous permet de faire le S facilement, sur la distance parcourue, dans votre run, qui n'est pas négligeable, oh là là, c'est chiant quand il fait ça, donc là évidemment, je vends mes badges, j'achète la nourriture, et j'avais dit, donc là pareil, on peut regarder, donc la zone frontière, ne m'intéresse absolument pas, Balenos, alors peut-être que j'y reviendrai après, là ma priorité, ça reste toujours d'acheter ça, puisque maintenant je vais à Heidel, voilà, donc là je saurais quand même, que j'ai les fragments, qui me permettent, et puis si je l'ai oublié, qui me permettent, pardon, de retourner, dans la ville d'après, donc là je ne vais pas perdre de temps, je vais vite à Heidel, avant que le timer ne soit reset, c'est parti, go sur Heidel. Alors pareil, j'analyse mon petit trajet, j'ai des, ouais j'ai pas beaucoup d'event là, là c'est la cacastrophe, sur le trajet, et on avance, c'est parti ! Alors je vais quand même faire, le petit event qui est là, hop, il est vraiment à côté, donc je ne vais pas m'en priver, voilà, là j'avance, tout doucement, je ne sors pas de la zone, hop, et on fait les events, à chaque fois, je rappelle toujours qu'il est important, enfin je vous renvoie, à ma vidéo partie 2, et partie 1, pour ceux qui veulent totalement, savoir comment fonctionnent correctement, et comment optimiser, le commerce mondial, mais je rappelle qu'il est important, de toujours garder, les mêmes PNJ, alors là je vais à Heidel, Heidel, tac, ouais je vais faire ça, ça, voilà, je vais faire comme ça, de garder les mêmes PNJ, puisqu'ils ont des stats, des stats qui, qui restent, comme celle-ci, là je vais vous montrer, hop, vous voyez, ils prennent des levels, sur des trucs spécifiques, donc c'est important, de garder toujours les mêmes PNJ, c'est pour ça que moi, je les ai bien nommés, mondial, comme ça je sais, qui ils sont, voilà, et maintenant, on est parti, ah, sauf si ça me bloque, évidemment, je ne sors pas trop, et voilà, je rentre à Heidel, tranquillement, là c'est un petit run, bien chill, et je rappelle, encore une fois, que la technique que je parle, de partie 2, d'acheter, puis redraw sortir, ce n'est pas une perte, en soi, vous allez, à l'instant T, perdre de l'argent, certes, mais à long terme, c'est du gain, alors du coup, on avait dit, bon là, il n'y a rien d'intéressant, vous pouvez le voir, là non plus, la nourriture, on l'achète, et les tables pour glitch, parfaitement parfait, tout ça, du coup, je peux remplir, avec les spécialités, peut-être, et non, parce qu'il va me falloir retourner, au poste de garde, ouest, les prix ont fluctué, alors, j'ai la charrette, qui n'est vraiment pas beaucoup remplie, donc ça peut valoir le coup, en tout cas, lorsque je vais revenir au poste de garde, donc je vais quand même analyser mon run, d'abord, tant pis, je ne vais pas me précipiter, donc là, pour le moment, je suis, là, je peux tout revendre à glitch, et une fois à glitch, qu'est-ce que je vais pouvoir acheter, poupée, couvercle, et armoire, alors vite, parce que je, après, il faudrait bien que j'aille au poste de garde, poupée, armoire, oh parfait, allez, c'est parfait ça, j'achète des spécialités, euh, oui, j'achète des spécialités, et, ça, j'en ai pas l'utilité, donc je pars vite, maintenant, à glitch, oups, je me suis trompé, avant le reset, comme ça, en fait, les spécialités, je vais pouvoir les revendre, au poste de garde, allez, là, je vais essayer de me dépêcher, en analysant un peu, alors, il vaut mieux que je passe par le bas, il y a plus d'event, euh, je vais plutôt aller chercher le vert, alors, je pourrais faire le blanc aussi, je suis con, hein, et je vais même le faire, pourquoi me priver, j'ai peur de manquer de temps, en fait, une minute, avant le reset, le reset des events, hein, en soi, allez, suivant, c'est juste ça qui me, un, deux, trois, oh, ça va, c'est parfait, je vais aller chercher les events verts, je pense, le plus vite possible, allez, vu que je n'ai pas beaucoup de secondes, je vais aller chercher vite les verts, en priorité, oh, mais non, mais il y a trop d'event, en fait, là, ouais, je n'aurai pas le temps, je n'aurai pas le temps, je vais chercher le vert, je vais chercher le vert, je vais chercher le vert, nickel, et j'aimerais chouper ce vert-là, avant la fin du reset, ça serait bien, ça serait très bien, là, c'est bloqué, bon, je l'ai dans les fesses, ça y est, c'est pas grave, donc du coup, je vais à Edel, ah, il y avait le marchand itinérant, qui avait pop, mais bon, tant pis, chaque fois, c'est pareil, il pop quand je suis presque arrivé en ville, ce couillon, donc là, je peux vendre mes épées, je peux vendre mes tables, et le but étant d'acheter les poupées que je peux revendre à Velia et au poste de garde, les couvercles à Velia et au poste de garde, les armoires au poste de garde, ok, donc là, mon objectif, c'est d'aller à Velia d'abord, peut-être, ou au poste de garde, poste de garde, Velia, putain, mais là, tout est intéressant, donc déjà, j'achète la nourriture, bien entendu, donc au niveau des prix, maintenant, vu que j'ai le choix, là, j'ai une valeur, une valeur, 16, ah, je vais y arriver, une plus-value de 16 et 18%, alors qu'ici, j'ai 18, et bon, déjà, je vais acheter les poupées, j'avais dit ça, donc ensuite, j'achète 16%, 16%, peu importe, ouais, j'ai une plus-value moindre, là, après, sinon, je peux repasser par Eidel, alors, ça m'emmerde de repasser par Eidel, vraiment, mais il y a une meilleure plus-value, là, remarque, si, pour aller au poste de garde ouest, je vais être obligé, vous savez quoi, je vais vendre mes spécialités, voilà, c'était un coup de poker, donc, voyons la carte, le but, c'est que dans tous les cas, il faut que j'aille au poste de garde, poste de garde, ou même Vélia, mais il faudrait que je passe par Eidel, parce qu'il y a une plus-value très intéressante à Eidel, sur les... Bon, je vais voir, du coup, je vais sortir, je vais quand même me mettre en mémoire le poste de garde, et en fonction, je vais regarder, la carte, voilà, dans tous les cas, pour aller... Ok, je suis obligé de passer par Balenos, parfait, donc, en fait, je peux passer à Eidel avant, ça, c'est rassurant, parce que, regardez, pour aller à Eidel, je suis obligé de passer par là, donc, je pourrais passer, pour aller à la zone d'après, du moins, pardon, je ne suis pas très clair là, parce que je suis un peu en mode... Il n'y a pas un bleu là ? Ah si, il y a un bleu, je vais chercher le bleu. Et on fait demi-tour, je ne suis pas pressé par le temps, je ne suis pas pressé par la nourriture, voilà, ce que je voulais dire, en fait, c'est que, dans tous les cas, pour aller au poste de garde ouest, je vais passer pas loin d'Eidel, donc, autant, que j'aille, à Eidel, avant. Allez, on se dépêche. Allez, on se dépêche. Donc là, ça va me faire perdre un tout petit peu de nourriture, le fait de repasser par Eidel. Mais bon. C'est pas grave. Et en même temps, je vais vous prouver ma théorie, sur le fait que je ne peux pas racheter de nourriture, parce que je suis déjà passé par Eidel. Malgré que le timer a été reset. Ça, c'est un bon run, ce que je suis en train de faire, en vérité. Voilà, bon, on est d'accord, il est beaucoup trop loin, l'autre Gindul. Marchand Arain était à 1800 mètres, et c'est marrant, mais c'est à chaque fois que tu es à deux doigts de rentrer dans une ville qui popse, du coup, tu n'as pas le temps de voir. Voilà. Donc là, je vends les couvercles, parce que je fais une meilleure plus-value sur lui. Vous voyez, je ne peux pas racheter la nourriture, et là, il n'y a rien qui m'intéresse. Donc, inutile. Cependant, poste de garde ouest, je peux racheter ça, donc, je vais les acheter. Objet spécial, je regarde un peu ce qui est proposé, rien d'intéressant. Donc, du coup, là, je suis parti pour aller à poste de garde ouest. On verra si je passe par Vélia entre temps. Ce n'est pas dit que je passe par Vélia. Ah oui, cet événement blanc, là, je vais quand même le prendre. Voilà. Donc là, pour le moment, je suis plutôt satisfait de mon renne. Est-ce que je passe par Vélia ? Je pourrais passer par Vélia. Je pourrais passer par Vélia. Mais je pense que je ne vais pas y passer. En fait, si, puisque les events sont sur ma route. Donc, je pourrais faire ça, ça, et après repartir au poste de garde ouest. C'est chaud. C'est peut-être risqué. Non, c'est peut-être risqué. C'est risqué, je pense. C'est risqué. Enfin, je dis ça. Oh là là. Je dis ça, mais en fait, j'ai quand même encore beaucoup de nourriture. Je pense que je peux vraiment faire ça et repartir là-bas après. ça serait bien que je fasse ces trois events là. En termes de nourriture, je suis bien. Donc, normalement pareil, je ne pourrais pas racheter à Vélia la nourriture. Voilà. Ici, on est bon. Et là, ce qui serait même très sage, ça serait d'attendre les fameuses six minutes à Vélia. avant d'aller au poste de garde pour avoir des événements sur la route. Mais avant d'analyser ça, je vais regarder combien de nourriture il me faut pour aller au poste de garde, mais je crois que c'est de l'ordre de 1500. Donc là, évidemment, il n'y a rien qui m'intéresse. Eh bien, si. Je ne peux pas racheter la nourriture, bien entendu. Les objets spéciaux, j'ai déjà fait le tour. Donc là, je suis très très bien. Puisque maintenant, je vais aller au poste de garde revendre tous mes trucs. Et le poste de garde ne me coûte que 1521 de nourriture. Donc, je suis large. Donc, clairement, là, je vais attendre les cinq minutes pour avoir des événements sur ma route. Puisque j'ai... après être passé au poste de garde ouest, mon run, il n'a plus grande utilité. Pourquoi mon run n'a plus grande utilité ? Parce que je serais passé par toutes les villes et j'aurais acheté la nourriture de toutes les villes. Donc là, voilà. C'est un exemple dont je ne vous avais pas parlé dans ma vidéo partie 2. Une fois que j'ai fait le tour de toutes les villes et que j'ai acheté la nourriture dans toutes les villes, il n'est plus vraiment nécessaire de continuer. Autant sortir et recommencer. Voilà. Pour reset tout totalement. Donc là, c'était plutôt un bon run. Donc, j'en profite. C'est cinq minutes qui restent avant de couper la vidéo. Je vous rappelle, donc, le stock que vous avez fait quand vous achetez et que vous quittez parce que le run n'est pas bon se revendra plus tard. Donc, ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas de la perte. L'histoire des ouvriers, originelle ou pas, je ne reviens pas dessus. Je l'ai suffisamment expliqué et suffisamment répété en début de vidéo. Un bon run quand je vous expliquais voilà est-ce que c'est forcément deux ressources à la même ville ? Pas forcément. Si vous avez deux villes différentes à un trajet distinct et que vous arrivez à analyser un parcours, à vous faire votre petit tracé, votre petit passing en amont, vous pouvez très bien partir sur un run où vous n'avez qu'une ressource sur une ville. Par contre, ce qui est important, c'est qu'il faut au moins qu'il y ait toutes les villes qui vous intéressent. C'est-à-dire, une fois Eidel, une fois Balenos, là, ça passe. Si vous avez une fois Eidel et après que vous n'avez que du rouge, que des villes qui ne vous intéressent pas, là, par contre, c'est un mauvais run. Je pense que c'est un mauvais run. Il vaut mieux partir sur un run où vous pouvez acheter au moins deux ressources. Deux ressources, même si c'est des villes différentes, ce n'est pas grave. Voilà, petit bémol là-dessus. Après, c'est à vous de faire vos propres tests, bien entendu. Je ne suis pas le bon dieu sans concession. Ce que je dis, c'est pour moi, je pense, des très bons conseils. Après, je ne suis pas infaillible. Si vous décidez d'aller plus loin que ces fameuses 4 villes et que vous décidez de faire des runs entre ces deux villes, entre ces deux villes, entre ces deux villes, entre ces deux villes, enfin voilà, peu importe ces deux villes, vous pouvez, faites vos propres tests, mais essayez de revenir à chaque fois vers Velia pour essayer d'avoir vite l'affinité avec Mathias, entre autres. Si, voilà, il est toujours conseillé d'essayer de finir sur Velia, alors moi, ce ne sera pas mon cas, je ne vais pas finir sur Velia pour le coup. C'est vrai que dans ma réflexion, je ne pense pas à ça, là en ce moment, mais ça serait plus intelligent. Ça serait plus intelligent d'arriver à finir sur Velia pour arriver à améliorer l'affinité avec un PNJ en priorité. La nourriture, du coup, je confirme qu'une fois qu'elle est achetée, elle ne revient pas malgré les timers et les timers ne font que reset les events et changer les prix. En gros, la plus-value des prix. Cela ne fait que ça. Donc, ne vous prenez pas la tête avec, ouais, j'attends parce que à 15 minutes, ça va changer ces objets-là. Non, 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 ça ne changera pas ces objets-là. Donc, voilà. Donc, je vais quand même faire avec vous les deux dernières minutes, là, et on va aller au poste de garde ouest faire les nouveaux events. si jamais j'ai un marchand errant qui pop, j'irai. Enfin, s'il est trop loin, non, je n'irai pas. Mais au moins, comme ça, vous avez un run complet, sachant qu'il m'en restera deux autres affaires que je ferai dans mon coin et j'analyse évidemment ce que je peux faire en fonction de ma nourriture. Donc là, je sais pertinemment que d'aller au poste de garde ouest, ça va me coûter, en théorie, que 1521 de nourriture. Mais après, je vais aller me déplacer et faire tous les events possibles autour et peut-être même essayer d'aller jusqu'à Edel. Peut-être même essayer d'aller jusqu'à Edel. A voir, parce que aller jusqu'à Edel, alors, je vérifie ça. Le stockage. Non, je ne peux pas, ça ne sert à rien, je n'ai pas la ressource. Donc non, là, je n'ai plus d'intérêt. Je peux quand même acheter ce qui reste pour l'affinité, voilà, juste pour l'affinité, pour la beauté du jeu. Ça ne sert à rien que je revienne parce que je n'ai aucune ressource qui se vende à Edel à l'heure d'aujourd'hui. Enfin, là, dans mon chariot. Donc, là, ce que je vais faire, c'est que je vais dépenser ma nourriture dans des événements et au pire, je vais essayer de revenir sur Veilya sans certitude. On verra en fonction des événements que j'aurai sur mon trajet. Et donc, on va repartir dans 55 secondes. Ah oui, bien sûr, les événements. Qu'est-ce que je n'ai pas fait ? Accomplir 3 fois la recherche dans le commerce mondial. Alors, je ne sais pas ce que c'est ça. Accomplir 3 fois l'extraction, 3 fois le commerce mondial. Collect ? Ah oui, oui. Commerce mondial accompli à l'abattage de bois. Commerce mondial participer au combat. Pourtant, j'ai fait tout ça. Participer au combat, je l'ai fait. Bon, je ne sais pas pourquoi ça ne me le valide pas. Voilà, après, la fluctuation des prix, moi, évidemment, contre-fiche. ce n'est pas ce qu'on recherche à l'heure d'aujourd'hui. Et je pense que ce ne sera jamais ce qu'on recherchera, même à long terme. Donc là, on attend que ce soit fini. Le timer, bien entendu. C'est hyper passionnant. Et c'est parti, poste de garde. Alors, toujours pareil, je regarde sur ma route, est-ce que j'ai ? Pas grand-chose, en vérité. je ne vais pas aller gaspiller ma nourriture pour aller faire des events de trop, là. Parce que j'ai... Je vais quand même essayer d'analyser les autres. Donc, c'est que je pourrais faire des events. il n'y a pas grand-chose. Au pire, je peux passer par là, aller chercher l'événement violé, ça peut être intéressant. Enfin, ça va être intéressant même. What ? Presque un million sur ça. Alors, je ne vais pas aider là pour le coup, je vais faire le tour. je vais faire le tour chercher l'événement violé derrière. Et voilà. Et après, on se rentre à la casa. Et ça aura été un très bon run, je pense. voilà. Du coup, je termine mon run avec presque 4000 de ressources. Et je vais pouvoir acheter la nourriture parce que je crois que je n'étais jamais revenu jusqu'ici. Et voilà. Boum. Ah, ça c'est parfait ça. Ça c'était un run pas trop trop mal en vérité. Et voilà. Et qu'est-ce que je peux faire ? Évidemment que je le fais tout ça. Parce que regardez, ce que j'expliquais aussi dans ma vidéo de partie 2, c'est que pour 2244, je récupère 2431. Donc clairement, moi je ne crache pas sur ça. C'est de la plus-value gratuite de ressources. Et voilà. Après je pouvais éventuellement retourner, faire d'autres transactions. Mais là c'est ridicule. Donc, je finis mon run là-dessus. C'était, je pense, un run très propre. On va voir le résultat. Et voilà. Boum. Boum. S partout. C'était, j'en étais quasi sûr. C'était un run assez propre. Et voilà. J'espère que ces vidéos vont vraiment vous aider à faire des runs plus propres. Et que mes petits conseils vont vous aider. Moi personnellement, je fais quasiment S partout à chaque fois maintenant. De temps en temps, j'ai un A sur un truc. Je vous souhaite une excellente journée. Comme d'habitude, n'hésitez pas à utiliser mon code de renommée que vous avez ici qui vous permet de gagner des récompenses gratuites, des perles noires. Vous le rentrez dans Renommée de l'Aventurier. Je vais vous montrer où exactement. Hop, hop, hop. On sort de là. Donc vous avez ici Renommée de l'Aventurier. Renommée de l'Aventurier. Et vous rentrez le code ici. Et à partir du niveau 20 et cela, tous les 10 niveaux, vous gagnez des perles noires, des pierres d'enchantement, d'armure et d'armes et tout un tas d'autres récompenses. Il y a peut-être un familier aussi. Je ne sais plus exactement. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager la vidéo, à vous abonner, à mettre des pouces bleus, à mettre des commentaires. Si vous avez besoin de conseils et que vous cherchez la communauté FR, je laisse en bas de page, je fais en bas de vidéo. Vous avez cliqué sur plus et vous avez le lien pour la communauté Facebook FR de Black Desert Mobile. Et vous avez le lien pour le Discord de Communautaire FR aussi pour trouver des clans, pour partager entre vous, que ce soit Essay Inter-Serveur, bien évidemment. Vous avez aussi le lien pour mes réseaux sociaux à moi, que ce soit mon Discord si vous voulez venir échanger, discuter avec moi. C'est avec le plus grand des plaisirs que je vous recevrai. Que vous dire de plus ? Je réfléchis. Je pense vous avoir tout dit. Là-dessus, je vous fais des gros bisous. Passez une excellente journée. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao !